Dans la thérapie de cou, c'est très fréquent qu'on demande à l'autre quelque chose qu'on n'arrive pas à croire possible. On dit bien en français « chat chaudé craint l'eau froide ». Au Maroc, on dit « quelqu'un qui a été mordu par un serpent a peur d'une corde ». L'eau froide n'est pas le chat. La corde n'est pas dangereuse. Mais on voit bien comment les gens ont extrapolé un pâté d'expériences douloureuses d'une manière telle qu'ils se méfient même de ce qui n'est pas douloureux, mais qu'ils rappellent ce qui est douloureux. Une des premières choses que l'être humain vit, c'est la crainte de la douleur. Et c'est comment éviter d'avoir mal. Comme nous sommes éduqués dans un contexte où on veut être heureux, on veut être écouté, on veut compter, etc. Alors on demande quelque chose, mais en même temps on craint que ce ne soit pas possible. Le travail thérapeutique, c'est justement de flexibiliser ses croyances pour permettre aux gens de pouvoir s'autoriser à des degrés de liberté qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors. Merci. 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 Merci.